De retour, l'ancien champion universel, The King Slayer, The Beast Slayer, mais malheureusement, enfin, heureusement pour les fans, pas The Fiend Slayer, Seth Rollins a eu sur le ring. Seth demande quelle sera sa prochaine étape. Who's next ? Seth dit que ce fut une difficile semaine et un mois difficile. Il nous a entendu, il sait bien que plusieurs d'entre nous sont heureux de le voir perdre contre The Fiend. Ce n'est pas important pour lui. Ce qui l'importe est que Bray Wyatt a ramené le titre universel à SmackDown et que Bran Krishna est de retour à Raw avec le championnat de la WWE. Ça le frustre de voir recommencer cette histoire et prendre la culture où il avait créé Raw afin de laisser la chance aux gars comme AJ Styles ou même Baron Corbin. Cette fois-ci, il ne sait pas s'il a l'énergie afin de se reconstruire. Quelle est sa prochaine étape ? Pour une première fois depuis longtemps, il ne sait pas. La musique de Triple H commence et il arrive. Bleh ! Parle-on. Triple H dit que les deux ont commencé il y a longtemps. Bleh ! Putain ! La prochaine fois que Seth ne savait pas quoi faire, il est devenu le champion NXT. Ensuite, Seth est venu le voir une autre fois et le Shield est né. Seth est encore venu le voir et il est devenu le champion de la WWE. C'est ainsi encore et encore. Seth dit qu'il ne sait pas si tout ça était pour son bénéfice ou celui de Triple H. Triple H dit que ce n'est pas important comme à chaque fois, Seth était le champion. Yes ! But pour Lyon ! Ça fait 3-1. Enfin bref. Wallace dit que Triple H attire le premier alors que le roster était sur un autre continent. Triple H dit que oui, mais le champion Adam Cole a battu d'aller Brian. C'était une déclaration qu'à NXT est là et c'est bien réel. NXT est en feu et le monde entier veut savoir que fera NXT la prochaine fois, clairement. Il n'est pas venu seul ce soir et il veut savoir ce que fera Seth prochainement. Ce que Seth fera prochainement va aussi affecter ce qu'il fera prochainement. Triple H dit qu'un certainement ses risques seront contre SmackDown et contre NXT pour la première fois. Ils ont quelque chose à prouver. Seth ne sait pas quoi faire, il ne sait pas s'il a l'énergie ou la passion encore pour le motiver. Mais lui, oui. Triple H dit qu'il sait comment le motiver depuis le début. Seth sait bien comment ça fonctionne. Seth sera donc avec lui ou contre lui. Undisputed Era arrive de la foule et monte sur le ring. Seth commence à réfléchir mais le haussier arrive sur le ring. Undisputed Era décide de prendre la fuite dans la foule pour éviter la confrontation. Dominique Dijakovic et Damien Prieste de NXT arrivent de l'autre côté pour frapper le haussier dans le dos. Rowan, Zackrider, Arthrus et Kurt Hawkins arrivent mais 4 ans de NXT prennent la fuite. De retour en coulisse, Seth Rollins arrête Triple H et le félicite pour avoir allumé le feu. Burn it down. Rollins dit que si Triple H le veut à NXT, il n'ira pas. Il est meilleur que Danny Brian et les autres. Il veut le prouver ce soir. Alors il veut Adam Cole ce soir pour le titre de NXT. Triple H dit que c'est accepté. Andrade et Zelina arrivent. Zelina dit qu'on y arrive. La plus grande combinaison mixte d'idolation sportive, nous aurons la chance de l'avoir humilié, cette femme laide qui se cache derrière un masque de l'uchador. Nous verrons aussi Sinkara se faire battre par le grand Andrade. Ce qui nous amène au match mixte entre Andrade et Zelina Vega face à Sinkara et Carolina. En fin de match, Andrade bloque un compte de Carolina mais Kara le pousse en bas du ring. Kara le lance en haut. Ok. What the fuck ? Enfin bref. Carolina bloque Anna de Vega et elle ferme le powerbomb. Mais Vega la repousse contre le coin. Vega enchaîne avec Anna pour le compte de 3. Vainqueur Andrade et Zelina Vega. On présente une vidéo de l'année dernière à Ro où Lana déclara que Rousseff l'a trompé durant le King's Court. De retour, Rousseff est sur le ring et dit que ce soir sera le soir de mettre à terme à ce drame. Il pourra insister Lana de tous les noms mais il ne va pas le faire. Il est ici pour Bobby Lashley. Il dit que si Lashley veut Lana, il lui laisse. Par contre le cul d'Lashley est à lui. Bobby Lashley arrive sur la scène en béquillé en compagnie de Lana. Lashley dit qu'il aimerait bien aller sur le ring et lui botter le cul mais il n'a pas été libéré par le médecin. Ce week-end, il s'est étiré son haine. Pas à Kranjul mais bien en faisant des choses dont Rousseff ne veut seulement que rêver. Lana dit que Rousseff n'est pas intéressé à entendre leur vie d'amour et de sexe mais bien de se battre. Rousseff est chanceux. Comme quelqu'un a accepté l'affrontement volontaire, il va lui botter le cul. Joe McIntyre arrive. Ce qui nous amène à un match entre Rousseff et McIntyre. En fin de match, Rousseff frappe McIntyre à bas du ring mais Bobby Lashley arrive et ne frappe pas avec sa béquille. L'arrivée arrête le combat. Vincard par une qualification, Rousseff. Après le match, McIntyre quitte en coulisse. Lashley poursuit son attaque sur Rousseff mais Rousseff réussit à le repousser. Randy Horton arrive de nulle part et fait son AKO à Rousseff. Horton et Lashley veulent attaquer Rousseff mais un cocher arrive pour les expulser du ring et Lashley tombe sur Lana. On voit l'équipe technique préparer Becky Lynch pour une entrevue avec Charlie après la pause. C'est la fin de cette deuxième heure. On se retrouve pour la troisième heure.